et salut à tous j'ai reçu un colis de chez race rc modélisme et je vous propose le box parce que il est un petit peu spécial au début je devais juste acheter des pièces pour le hubao et je me retrouve avec un typhon v1 ou v2 donc typhon d'occas qui a vécu pris en conséquence j'ai demandé à hervé parce que je voulais pas mettre une somme folle de ne pas me le réviser pas me nettoyer rien c'est un shrapnel carreau spécial rien à dire qu'il est rtr combo cerveau power hd 20 kg et l'électronique d'armat v2 puisqu'il me semble bien que les v1 et les caches plastiques sont rouges donc c'est au moins un v2 le combo blx 185 4 6s et le 4074 armat blx 2050 kv et un gros pignon c'était pas prévu c'était une occasion se discutant avec lui et je me suis dit que comme j'essaye de m'entraîner à rouler sur piste tout terrain au mbm qui est une piste où j'ai jamais vu autre chose que des buggy rouler ben c'était l'occasion d'avoir un vrai buggy pour pouvoir déjà qu'on m'emmerde pas si me reste plus que les voitures de bâche pour couler donc là au moins j'ai une voiture qui est faite pour ce type de circuit j'ai un buggy costaud armat j'aime bien je suis à peu près à l'aise avec l'entretien j'ai des pièces etc et moi je roulerai avec un buggy sur cette piste buggy et avec éventuellement des pratiquants de buggy pour m'aider et le obao ben on verra ce que j'en fais je suis paré et puis voilà je garde une machine un shrapnel une machine d'épanage et pour le bâche éventuellement mais voilà contrairement au tlr qui avait une machine qui est une machine neuve qui me donnait pas satisfaction en dehors de la piste et que j'ai pas envie d'uriner sur la piste celui-là au moins pas d'état d'âme je m'en servirai partout alors pas tout ça alors c'est une machine d'occasion qui a beaucoup roulé Herbie m'a fait des vidéos donc j'ai aucune surprise juste le fait que des fois je vais pas me rappeler de certains trucs le châssis comme prévu il est poncé c'est bien puisque moi je compte le poncer encore plus donc le plus gros effet la tourelle arrière a été tordue donc on a remplacé par une EXB de crétonne qu'il avait en stock et qui m'a repercé pour avoir les amorto dans la bonne position même si je lui demandais de ne pas réviser il n'a pas pu s'empêcher il m'a changé au moins l'huile d'édif donc de mémoire j'ai 30000 avant je crois 30000 derrière et 50000 au centre les amorto je crois qu'il a fait mais je sais plus avec ce petit fond vient une radio j'aime beaucoup flysky j'ai une gt5 et j'ai toujours été intrigué par cette radio là donc un livre avec c'est l'occasion de tester donc là gt3c et en plus j'ai des récepteurs d'avance donc c'est cool donc c'est gt3c j'ai vu sur certains retours d'expérience elle est quand même ancrée en dessous de la gt5 que j'ai déjà notamment en termes de portée c'est une radio que je sais qui bouffe des piles trop bien c'est radio qui bouffe des piles mais il n'y aura pas de problème de piles parce que j'ai déjà une batterie avec donc c'est cool je suis bien content rien que pour l'électro c'est cool et je ne sais pas comment ça se referme ok voilà il n'y a pas des piles mais on sent que là il y a du poire haut alors de l'huile 80000 que j'avais commandé parce que j'anticipe la révision du notorious qui est à la 75000 à l'avant mais personne n'en a par contre fervé avait de la 80000 donc ça c'est chouette j'avais commandé de la 200000 aussi pour le fire team qui a de la 200000 au centre et j'ai plus de place pour mes huiles et puis pour faire des tests avec les autres machines c'est de me faire un petit stock même pas cool le mondial relais malgré toutes les bulles il ya un petit bidon qui s'est ouvert au sein bidon qui avait été utilisé pour la révision donc bon c'est pas grave du coup j'ai un peu d'huile sur donc ça rien à voir avec le typhon j'étais à la recherche de pneus pour le haut bas haut puisque les jantes sont éclatées c'est vraiment éclaté à l'intérieur là donc je cherchais des routes reguilles et Hervé avait ses des boots dakar de talion à disposition et il a bien voulu me les céder ce qui est cool parce que j'aime bien les chantes et les pneus armandes et ça me fait un lot à un prix sympa pour pouvoir rouler le haut bas haut les bulles de bulles l'aileron qui font bon des très bon état avec les vis sont dessus ok les roues du typhon des louise ça va être l'occasion pour témoin la première fois de tester des roues louise j'en ai jamais eu et son ne me rappelle pas ça c'est cool il n'y a pas de poussière dessus son neuf ça c'est trop bien je suis content et à la base je le contacter parce que mon Bobao Hyper SST que j'ai acheté d'occasion il y avait un amortisseur qui bloquait et en fait je me suis rendu compte en démontant je pensais que ce serait la tige qui serait tordue j'ai redressé la tige avec le redresse cardan de Mika et en montant je me suis aperçu que la tige était toujours de travers c'est en faire en fait le corde amorto qui est tordu l'embout ici en fait là le bout pas de vis il est comme ça tour de pise j'ai profité du fait que Hervé est en train de mettre un bon coup de rein sur la marque Bobao et ce qui est une bonne chose parce que j'adore cette marque plus en plus plus je conduis et je touche à mon Hyper SST plus j'apprécie la marque Hervé développe vachement la marque en ces derniers temps et c'est pas fini donc voilà j'ai commandé chez lui corde amorto des tiges comme ça je les ai d'avance pas forcément besoin cette pièce là aussi avait mangé donc je la change et des pièces là ici là voilà en fait c'est celle qui se met là dedans là qui avait mangé donc j'ai commandé un sachet de joint j'ai mon pâté c'est très cool merci Hervé donc voilà je vais pouvoir acheter des pièces de Bobao et je me retrouve avec un shrapnel plutôt sympa et chose appréciable et que les pièces Bobao n'étaient pas en stock j'ai réesserté modélise donc j'ai envoyé un mail avec les refs qui m'intéressaient et je les ai eus en une semaine ce via mondial relais donc ça c'est assez cool je monte rapidement à la main les roues pour faire un petit aperçu là il y a du jeu mais de toute façon il n'y a aucune surprise mais il m'a fait il m'a fait plein de vidéos de photos sur la machine donc tout ce que je découvre c'est que je l'ai oublié pendant cette vidéo je suis allé revoir notre conversation sur un messenger effectivement maintenant je me rappelle il m'a tout dit allez dégage le carton c'est que ça c'est parfait j'ai l'impression d'avoir le TLR entre les mains un peu plus dur ça va être bien pour un pour un peu de bâche pour le terrain de BMX et ben je suis content j'ai un tifon et c'est cool parce que une nouvelle RC à la maison c'est toujours une bonne nouvelle donc je répète RICSRC modélisme même si c'est pas en stock vous allez avoir les pièces plutôt vite puisque j'ai passé une autre commande d'un magasin qui avait de la pièce en stock je l'ai reçu juste un jour avant donc ça c'est une chose les prix compétitifs et je prends l'exemple de ça moi j'avais besoin de deux c5 pour refaire des batteries selon vous vous trouvez au même prix sur Aliexpress avec les délais qui vont avec donc en ce qui me concerne le choix est vite fait et en plus chose que j'adore faire soutenir les magasins français quand on le peut et là c'était carrément possible donc une chouette commande merci à Hervé pour sa disponibilité aller faire un tour sur sa boutique donc j'étais hyper satisfait du contact et du service rendu en plus les tarifs suivent donc moi c'est vraiment ce que je recherche dans une boutique RC ce type de relation avec la avec la boutique à l'ancienne je ne peux que recommander et je crois que j'ai tout dit allez merci d'avoir regardé à bientôt